Bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous la famille, bonsoir à tous mes abonnés. Donc nouvelle vidéo sur mon chantier de récup' et espace vert. On est là maintenant le 10 avril, il est presque 19h. Donc arrivé sur le chantier aujourd'hui à 16h. Et après une session de 3h de débroussaillage, j'ai eu les nerfs un peu à fleur de peau. Je ne vous explique pas le parcours sur cette partie-là de la session aujourd'hui. Ça a été, comment dire, pas fatigant, mais plutôt éprouvant nerveusement. Enfin déjà, dans un premier temps, vous pouvez constater une nouvelle fois l'avancée des travaux qui ont été réalisés. Donc à mon arrivée, j'en étais à peu près ici, au niveau de l'arbre. Donc on a passé à peu près 2 à 3 bandes de dégagement de débroussaillage sur le côté. Comme vous pouvez le voir. Donc je vais aller vous montrer ça jusqu'au bout. Que vous puissiez vous apercevoir un peu du tap qui a été réalisé aujourd'hui. Donc bon, comme vous pouvez le voir, toujours un travail impeccable. Débroussaillage bien ras, une herbe bien aplanie après au final. Pour redémarrer sur un bon niveau avec ma grosse tourdeuse que je vais passer après prochainement, qui est en révision. Donc, alors, pour la petite explication, pourquoi j'ai galéré ma race un petit peu. Alors bon, après ça fait partie du taf, mais comme quoi il ne faut jamais crier victoire trop vite par rapport à mes précédentes vidéos. Bah en fait, tout simplement parce que, entre tous les arbres fruitiers là, que vous avez devant vous. Toute cette partie là, qui est plus ou moins à l'ombre. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur de l'herbe, en fait, pas mal humide, quand même. Vachement épaisse en densité par rapport à tout le reste du terrain. Donc sûrement dû au fait qu'elle se situe entre les fruitiers et qu'il y a beaucoup plus de nutriments par les feuilles et les fruits qui tombent par terre et qui se dégradent. Donc je pense que l'herbe doit être plus vigoureuse. Et ce qui m'a fait beaucoup galérer, c'est le nombre incalculable de rejets des arbres fruitiers. Donc les rejets, c'est ce qui pousse au niveau des racines. Alors c'est pas des arbres, quoi, mais c'est des petites pousses d'arbres qui sont assez durs quand même, de la taille d'un pouce. Donc ça fait bien presque plus d'un centimètre de diamètre. Alors pour certains, ça ne paraît pas beaucoup. Mais je peux vous garantir que la débroussailleuse, elle n'aime pas ça du tout, hein. Donc les rejets étant trop petits pour être visibles à une oeil nu, on ne peut pas penser à les couper avant. Et il n'y a que quand on tape dedans au fil et qu'on s'aperçoit qu'il y en a, quoi. Alors, du coup, la débroussaillage, déjà, elle n'aime pas ça, quoi. Ça ne lui fait pas forcément du bien. Et puis, vous cassez beaucoup plus de fil, quoi. Donc, vraiment, aujourd'hui, les trois heures éprouvant nerveusement, dû à l'herbe épaisse, comme je vous l'ai expliqué, puis à la grosse quantité de rejets qui était quand même pas mal chiant, quoi. Je préfère les avoir, les rejets au pied des arbres que disséminés un peu partout sur le terrain, hein. Parce que, forcément, quand ils sont concentrés à un même endroit, c'est plus facile de les voir et de les éviter. Alors que quand ils sont disséminés un peu partout, comme ça, sur une bande, votre fil ne fait que taper dedans. Vous cassez plus, vous usez plus d'essence, forcément. Donc, voilà, trois heures un peu éprouvantes. Mais bon, au final, résultat impeccable, comme toujours. Donc, une fois qu'on s'aperçoit qu'il y a des rejets, on va chercher le coupe-branche. On pose la débroussailleuse. On élimine au coupe-branche les rejets. On reprend la débroussailleuse. On redémarre. Et on repart à nouveau pour essayer d'avancer quand même le plus rapidement possible. Mais ça n'empêche quand même que, bon, ça vous fait perdre un peu de temps quand même. Ça vous fait bouffer du fil et consommer de l'essence. Mais, bon, voilà, dans l'ensemble, je suis super satisfait. Bon avancée des travaux. Je suis content. Toujours grâce à l'argent que je reçois depuis le commencement de ce chantier, j'ai pu amener mes tronçonneuses à l'affûtage et je les ai récupérées. Ça y est. Donc, prochaine étape, débiter cet arbre et me récupérer le bois de chauffage qui faudra m'être asséché pendant un an et après s'en servir pour le bois de chauffe. Donc, bon, il y a quoi ? Peut-être une stère, une stère, une stère et demie, je ne sais pas trop. J'ai du mal à me rendre compte, mais il y en a pas mal quand même. Ça fera du bon bois de chauffage. Je ne manquerai pas de vous faire le petit visuel sur ce qui a été coupé. Un peu de taille de branchage en sous-bassement au niveau des fruitiers, toujours pour éviter de se cogner dedans quand on avance. Et qui ont été mis de côté, bien sûr, qui sont venus agrandir cet arbre. Pour mon ami Stéphane de Les Jardins de la Symbiose, que je vais rencontrer demain, dimanche, pour faire un peu le point sur les branchages. Qui participe lui aussi avec ses dons de pain dur pour tous les animaux. Ce qui nous sauve la vie en fin de mois quand même. Donc, pain dur que je mets à tremper dans de l'eau. Et une fois qu'il est mou, je le distribue à mes poules. Il me sert à donner au chien. Bon, voilà quoi. Ça fait quand même du bien d'en recevoir. Donc, voilà les amis, pour cette 20ème ou 21ème vidéo sur mon chantier. On est quand même bien avancé là. Alors, comme je le disais, il ne faut jamais crier victoire trop vite. Parce qu'on n'est jamais à l'abri des surprises. Surtout quand on arrive vers la fin d'un chantier, enfin d'un terrain ou d'une partie. On se croit sauvé et au final, c'est là qu'apparaissent les surprises. Mais bon, dans l'ensemble, résultat super satisfaisant. On va avoir une herbe qui, quand elle va repousser, sera beaucoup plus fine, plus aérée, plus facile à couper à l'attendage. Donc, on aura beaucoup moins de... Vous savez, ces espèces de grosses touffes qui font des nœuds, là, où quand la lame de tondeuse, elle tape dedans, ça s'étouffe un peu. Donc, tout ça, la débroussaillesse, ça permet de l'éliminer, quoi. Et comme vous pouvez voir ici, ça commence déjà à repousser, hein. Donc, bon, voilà, après j'ai le temps de venir tondre. Mais on repart sur une herbe beaucoup plus fine, plus aérée, quoi, moins dense, quoi. Donc, voilà, les amis, pour cette 21e ou 20e vidéo sur l'avancée de mon chantier. Et puis, ben, voilà, je continue encore les infos, les petites vidéos, tout ce qui va bien pour vous tenir informés de la suite de notre aventure sur le jardin fermier pédagogique, les 1000 idées, et autour du jardin fermier pédagogique, les 1000 idées. Voilà, les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, et puis, eh, ben, continuez vos petits abonnements, vos petits likes qui font plaisir, vos commentaires si vous en avez, et moi, de mon côté, je continue à vous tenir informés. Bye, bye, la famille, ciao, ciao !